Bonjour à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo, vous l'avez vu dans le titre, notre collection sort. Je suis trop contente, je ne voulais pas juste vous l'annoncer sur Instagram, vous savez que j'adore vous expliquer un petit peu les coulisses de mes projets et il faut dire que ce projet il était quand même complètement incroyable et c'était un vrai challenge puisque je n'étais pas seule à créer cette collection. Donc voilà, je voulais absolument tout vous raconter si jamais ça vous tente d'en savoir plus. Il y a un an maintenant, la marque Olayan m'a approchée ainsi que la marque Kimjali, donc ce sont deux marques du groupe Decathlon, donc Olayan marque Surf de Decathlon et Kimjali la marque Yoga de Decathlon, ils m'ont contactée pour me proposer une co-création. Donc déjà j'étais trop contente, il faut savoir que le centre de conception Olayan, il est à Andai, donc à 15 km de chez moi, donc c'est vrai que c'est aussi un magasin et c'est un centre de conception, donc voilà, moi j'ai grandi à côté de tout ça, donc Olayan, Decathlon, Tribor à l'époque, c'était vraiment une marque que je connais très très bien. Kimjali c'est une marque qui est toute nouvelle, je pense qu'à l'époque elle devait avoir un peu plus d'un an, donc là elle doit avoir un peu plus de deux ans, donc là par contre je l'ai découverte. Et il m'explique que ces deux marques du groupe Decathlon partagent vraiment les mêmes valeurs et qu'ils veulent travailler ensemble sur cette collection qui sera une collection Yoga et Surf. Et voilà, j'ai trouvé ça hyper hyper cool, mais ils ne se sont pas arrêtés là puisqu'ils m'ont dit en fait tu ne seras pas la seule influenceuse à travailler sur cette collection, vous serez cinq. Ah donc peut-être qu'on va créer cinq maillots, ah non non, vous allez créer la collection ensemble. Et là je me suis dit, mais le challenge, mais vous me connaissez, j'étais en mode challenge accepted. Je voulais découvrir comment on peut créer une collection à plusieurs avec toutes des fortes personnalités, des goûts, des envies, des inspirations différentes, je trouvais ça incroyable. Donc c'est une collection que j'ai créée, que j'ai co-créée avec Kim Jali, Olayan, Soline, Julie, Inès et Clio. Et tout ça a commencé en septembre 2021, on a eu une première rencontre, parce que c'est vrai qu'avant tout c'était une rencontre. Donc à Ondaï, voilà, mi-septembre il me semble. Donc on s'est déjà toutes rencontrées et la magie n'a pas mis très longtemps à opérer. Franchement, je ferai la petite conclusion à la fin de cette vidéo, mais ce que je retiens, c'est déjà ce challenge que je trouve on a relevé avec brio, et les rencontres, franchement, les filles, je vous aime trop. Donc tout simplement, quand on s'est rencontrées, les marques se sont présentées à nous, on s'est vraiment imprégnées de l'univers des deux marques. On a visité du coup bien sûr le centre de conception, je l'avais déjà visité, mais à chaque fois j'ai les yeux comme ça, parce que c'est une boîte dans laquelle ils font eux-mêmes leur prototype. Il y a des imprimantes de tissus, il y a des endroits pour faire du bricolage, pour shaper des planches, pour faire des recherches, voilà, c'est vraiment des endroits où des choses très innovantes sont créées, parce qu'il y a la place à la recherche, à l'innovation, à la création, etc. Il y a des bassins de tests qui sont sur place, donc vraiment, ils peuvent tester, que ce soit dans l'océan ou dans des piscines, leurs propres pièces. C'est vraiment un lieu inspirant, et c'est vrai que cette première journée, on était en mode, ok, là on va créer des choses chouettes. On s'est vu pas mal de fois en un an, à chaque fois on travaillait beaucoup sur l'avancée du projet, mais il y avait du fun aussi, je peux vous dire que quand on travaille avec Olayan et Kim Jaly, à chaque fois qu'on se voit, soit on fait du paddle ou du surf, et du yoga évidemment, donc ça c'était trop génial, et cette première rencontre en septembre, c'est la première fois que j'ai fait du surf, parce que c'était un petit peu le deal aussi, on est un mix de filles qui sont plus ou moins expertes en yoga, plus ou moins expertes en surf, parce que je pense que chez Decathlon c'est ça, il y a la place pour tout type de sportif, et ça commence avec des débutants, donc voilà, c'est là que j'ai fait mon premier cours de surf, et depuis j'ai ma planche et j'adore, vraiment je suis super contente d'avoir eu cette initiation en surf, parce que voilà, 32 ans l'année dernière je m'étais encore jamais lancée, et rien que pour ça, très contente d'avoir fait ce projet. Le deuxième jour, il me semble que ça s'est passé comme ça, le deuxième jour on a fait une énorme journée, je peux vous dire qu'on avait la tête comme ça, une énorme journée de ce qu'on appelle du brainstorming, donc on se met autour d'une table et on échange, et en fait c'est beaucoup plus intéressant de faire ça comme ça, avec de l'échange, du ping-pong pour créer les choses que chacun dans son coin, moi c'est des exercices que j'adore brainstormer ensemble, c'est aussi comme ça que je travaille, sauf qu'on a toutes, je vous le disais, des personnalités fortes, on est venu avec des envies, des inspirations, on avait rempli des mood boards, etc. Je me suis dit mais comment ils vont faire, parce que voilà, on tenait toutes à nos idées, donc on a fait ça un petit peu de manière scolaire, mais je pense que c'était complètement obligatoire de faire ça comme ça, on s'est toutes présentées devant notre tableau, on avait imprimé nos inspires, on a présenté tout ça, donc déjà on a appris à se connaître grâce à ça, et à voir de quoi on avait envie chacune, et en fait les créatifs des deux marques ont pris tout ça, ont découpé pas mal de nos mood boards, je vous raconte comment c'était fait, parce que c'est le truc que j'ai trouvé le plus génial. Ils ont découpé nos inspirations, eux ils ont fait ce qu'ils appellent des patates il me semble, donc ils ont isolé les points communs, donc voilà de ce côté là on voit que ce sont des choses autour du coucher du soleil, de ce côté là on voit qu'il y a des choses avec des inspirations vintage, de ce côté là voilà, il y a des choses qui étaient un peu seules, donc on les a mis de côté, tout ce qui pouvait se réunir en un univers similaire, ils l'ont fait, et très vite, mais je me suis dit comment on est arrivé en si peu de temps à créer, on a créé carrément deux collections à ce moment là, enfin deux univers très forts, un autour du vintage avec un motif fleuri, vous savez ça se fait beaucoup, voilà qui nous plaisait à toutes, et un autre univers un petit peu plus marbré j'ai envie de dire, qui rappelle un petit peu les strates, le coucher du soleil, quelque chose de plus doux, et il a fallu se décider, donc on a fait des tests, on est allé jusqu'au bout des deux univers, on est même allé jusqu'à imprimer les deux motifs qui étaient en train d'émerger sur du tissu, pour bien se rendre compte, parce que c'est pas du tout la même chose qu'on imprime sur du papier et du tissu, c'est très impressionnant, et en fait on a pris une décision, où je pense qu'on était vraiment tout en accord là-dessus, on a choisi quelque chose de plus intemporel, on était très fan du motif à fleurs, voilà on le voit encore beaucoup cette année, c'est trop canon etc, mais on s'est dit que c'est quelque chose, bon déjà qui pouvait peut-être pas plaire à tout le monde, mais aussi qui pouvait ne pas durer dans le temps, et c'est une collection, vous allez le voir, où on a essayé vraiment, voilà, de penser responsable, et on n'a pas voulu jouer trop sur quelque chose de tendance, donc on a choisi le deuxième motif que je vais vous présenter, et pour les pièces, c'est un mix en fait de pièces déjà existantes, chez Olayane et Kim Jali, tout simplement parce que, si on avait dû décider à partir de zéro, un maillot de bain, on aurait sorti la collection je pense, en deux ans et demi, trois ans, parce que je peux vous dire, que chez Decathlon, ça veut dire des prototypes, des tests en bassin, des tests avec des surfeuses, dans différentes conditions etc, et là même si on avait voulu partir d'une pièce, mais par exemple on aurait voulu affiner la bretelle de 1 cm, on repartait pour tous les tests, donc en fait on s'est dit, écoutez, la marque est quand même très ancrée, très pro etc, elle a fait ses preuves, on va partir de modèles de maillot de bain, qui existent déjà, d'un legging qui existe déjà, parce que les tests ont été faits, on sait qu'on peut surfer avec, et qu'on va pas se retrouver, un boobs à l'air, on sait qu'on peut faire du yoga, on l'a testé tout de suite, et que le legging va pas rouloter etc, et on était très rassuré de partir de pièces déjà existantes, cependant on en a créé aussi, donc on a eu deux pièces qu'on a créé, deux toutes pièces, et quand même, parce qu'on a voulu jouer le jeu jusqu'au bout, même si on est parti sur un legging, et des maillots de bain qui existaient déjà, dans les rayons Decathlon, on a voulu y aller à fond, et faire les tests jusqu'au bout, donc on a fait tous les tests en bassin, donc c'est à dire qu'on a porté notre maillot de bain, qui était pas encore au motif de la collection, mais voilà, qui était unis noir, on l'a toutes porté dans nos tailles, et on a plongé, on a sauté, on a fait les fofolles dans la piscine, on a nagé à contre-courant, ça c'est des choses que vraiment, ils font avec toutes les pièces des futures collections, il y a des gens qui sont embauchés chaque semaine, pour aller en bassin, toute l'année, donc je pense qu'en hiver, ça doit pas être rigolo, si vous allez sur place dans le magasin Decathlon de Hendaye, vous le verrez, juste après le magasin, il y a un bassin qui fait des mètres et des mètres de profondeur, il est pas très grand, mais il est très profond, donc voilà, on est allé plonger, etc., et c'était intéressant, parce que pour les souvenirs, on était filmé en aqua, et en fait, c'était top, parce qu'au moment des plongeons, à un moment, j'ai dit, ah non, là il est trop grand, parce que voilà, je l'ai un petit peu perdu, ah super, et tout, et on peut vraiment voir ce qui va, ce qui va pas, donc je peux vous dire, que dans ces maillots de bain, vous pouvez aller vous prendre des gamelles dans les vagues, ça va tenir le coup, donc tout simplement, pour choisir les pièces, on est allé directement en magasin, on a testé plein de choses, on a passé un temps dans les cabines d'essayage, parce qu'évidemment, on a pas toutes la même pratique, on a pas toutes la même morphologie, on a pas toutes les mêmes goûts, donc on a testé plein plein de choses, et donc on a choisi une pièce, qui est plutôt large au niveau des épaules, qui est vraiment pensée pour surfer, avec le zip, donc hyper facile à mettre, à enlever, qui est bien galvant, qui est top pour surfer, pour nager, qui sera top aussi pour la bronzette, et un deux pièces, donc en fait, c'est une culotte taille basse, un petit peu échancrée sur les fesses, vraiment, elle nous va hyper bien, à nous toutes, ça a été compliqué de trouver la culotte parfaite, qui plaise à tout le monde, mais celle-ci, elle est top, et une brassière, et en fait, sur cette brassière, on a choisi un modèle, qui n'avait pas d'attache, ni de nœud derrière, donc c'est une brassière qui s'enfile, ce qui fait qu'elle tient super bien, dans les vagues, ou pour la natation, etc., et ce qui fait qu'on peut aussi la porter pour faire du yoga, on voulait vraiment des pièces 2, 3, 4 en 1, c'est-à-dire que le 1 pièce avec le legging, il est canon, j'adore l'ensemble, on n'y avait pas pensé au début, on l'a improvisé durant le shooting, et j'adore l'association, le maillot de bain 2 pièces, et bien la brassière est tout aussi bien pour une pratique sportive, moi j'ai fait du yoga, j'ai fait du pilates, etc., donc on peut complètement faire du sport avec, ça marche impeccable, et un legging, qu'on a finalement sorti aussi en prénatal, puisqu'il y a deux influenceuses qui sont tombées enceintes cette année, donc Inès et Soline, qui sont sur le point d'accoucher là, quand je tourne la vidéo, donc voilà, on a fait un legging bien taille haute, avec vous savez, une belle ceinture gainante, qui tient hyper bien, pas de roulotage, il n'y a rien qui tombe, ou qui roulotte pendant qu'on fait du sport, donc c'est top, et on l'a sorti aussi version prénatale, pour les femmes enceintes. On a créé aussi une futa, ça c'était important pour nous, parce que c'était une super pièce pour relier les deux univers surf et yoga, puisqu'on peut complètement imaginer l'utiliser en serviette, ou sur un tapis de yoga pendant sa pratique, et bien sûr l'utiliser à la plage, après une séance de surf, etc., ou même pour se changer, enfin elle est sublime, elle est tissée, vous allez voir. Et enfin on a sorti un sac, qui pareil, relie les deux univers, on peut complètement l'utiliser pour aller au sport, au yoga, on a bien tout calculé, le tapis de yoga rentre impeccable dedans, il faut y mettre toutes vos affaires, votre gourde, etc., et bien sûr aller à la plage, aller au surf avec. Pareil, il est dans cette matière tissée futa, avec le gros logo devant, puisque la collection s'appelle Solty Flow, on a un superbe logo, qu'on voit en fait en très grand sur la futa, et en grand aussi sur le sac. Ben là c'est finalement ici qu'on a trouvé nos inspirations, années 90, c'est vraiment un logo comme à l'époque, moi ça me rappelle tellement d'autocollants que j'avais, quand j'étais ado et tout, je l'adore ce logo. Pour ce qui est de la fabrication, c'est vrai que bon, moi c'était très important pour moi, j'étais très animée sur le fait d'essayer d'utiliser le maximum de matériaux recyclés, plutôt responsables, d'essayer de faire produire au plus proche, on a quand même deux articles de la collection qui sont fabriqués en France, donc ça je trouve ça génial, donc voilà, j'ai été beaucoup écouter, les marques ont vraiment bossé, en termes de matériaux, etc., donc ça c'est super, j'étais pas la seule d'ailleurs pour qui c'était important dans la collection, mais c'est super, on est arrivé à quelque chose dont on est très fiers, je vous le disais, il y a donc deux pièces qui sont fabriquées en France, et j'avais demandé à pouvoir visiter les usines, et donc on est parti à Charlieu, à côté de Lyon, ça s'appelle les tissages de Charlieu, peut-être que vous connaissez déjà, parce qu'il y a peu d'usines en France, et donc là, voilà, c'est une usine de tissage, c'était tellement génial. C'est une journée qu'on a passé avec eux, on a rencontré vraiment plein de corps de métiers, des métiers qui se font de plus en plus rares, des gens hyper passionnés, qui vraiment bossent pour continuer à aller de plus en plus loin, puisque là c'est du made in France, avec des fils en coton recyclé, qui viennent d'Espagne, mais ils sont en train de bosser, pour qu'ils puissent faire leurs propres fils recyclés, qui soient aussi français, donc incroyable, donc des grosses bobines, ils nous ont montré comment ils ont pu arriver, au résultat qu'on voulait pour la futa et le sac, mais c'est pas facile, parce que je vous l'ai dit, c'est des sortes de dégradés, de strates, donc il fallait, en fait c'est une histoire d'épaisseur, de piqûres, de fils serrés, enfin ils ont fait plein de tests pour arriver, je les ai sentis hyper intéressés par le challenge, mais je pense que ça a été pas du tout évident, de répondre à nos envies, et on est tellement contents du résultat, c'est magnifique, et c'était super de pouvoir voir le tissu se créer, se tisser sous nos yeux, on a eu une chance folle de pouvoir faire ça, parce que je pense qu'on oublie souvent, le temps qu'il faut pour fabriquer une pièce, les gens qui sont derrière un vêtement, et là on en a pris pleinement conscience. Quand on était à Lyon, je pense que c'était déjà la troisième fois qu'on se réunissait, moi j'avais eu des réunions en plus, parce que j'étais juste à côté, et du coup on était en visio avec les filles, on faisait pas déplacer tout le monde, à chaque fois qu'on devait échanger sur un sujet, donc là ça devait être la troisième fois je pense, et le lendemain de la visite, on s'est réunis encore pour un brainstorming, autour de la communication de la collection, ça c'est quelque chose forcément qui nous tient à coeur, à toutes particulièrement, puisque c'est notre métier, on a parlé aussi du shooting, et c'est là qu'on a pris la décision d'aller jusqu'au bout, de nos convictions, et de ne pas shooter à l'autre bout du monde, mais tout simplement en France, parce que très souvent, pour les collections d'été, et de maillots de bain, de surf, c'est shooter très en amont, donc c'est en hiver, donc le plus simple c'est souvent d'aller dans les pays chauds, pour avoir des vagues, pour avoir des paysages magnifiques, et pour pas qu'il fasse 4 degrés pour les pauvres mannequins, mais nous on avait la possibilité de shooter un petit peu plus tard, donc on a poussé au maximum, je pense que ça a fait un petit peu peur aux deux marques, mais voilà, on était pile poil dans les temps, on a shooté début mai, on pensait qu'il ferait plutôt chaud, ça n'a pas été le cas, on n'a pas eu de chance, mais bon, donc tout d'abord on avait loué une maison, à La Benne dans les Landes, donc là c'était magnifique en fait cette maison, elle était très dépaysante, on se retrouvait un petit peu à Bali, je ne sais pas, sur les îles c'était très beau, donc on a fait pas mal d'images et de photos à la maison, ensuite quand il a fait un petit peu beau, on a pu aller à la plage, donc pareil, la plage de La Benne, c'était magnifique, on a pu faire des photos de groupe, avec des planches de surf, etc. Là c'était magnifique, on a eu quand même des petits rayons de soleil, et j'adore les photos qu'on a pu faire, il y avait beaucoup de bois flotté, on était très inspirés par la plage, les vagues, voilà, c'est des très belles images, j'adore les photos, franchement, vous irez voir sur le site, la home page là, elle est magnifique, on a trouvé un petit coin aussi, proche de la maison, pour faire toutes les scènes et les photos de yoga, en plus Clio est prof de yoga, donc elle a pu nous accompagner pour le shooting, dans les postures, etc. Là aussi, ça rend super bien les photos, et du coup, pendant trois jours, il n'a pas fait beau, mais on a shooté cette collection, on était tellement heureuses, d'ailleurs c'est ce jour-là, avant de commencer le shooting, là le matin, qu'on a découvert la collection, donc imaginez notre émotion, parce qu'évidemment, on les avait vues, on avait vu des prototypes, on avait vu l'impression sur les tissus, tout ça, on l'avait à peu près en tête, mais là, la collection, c'est celle que j'ai là, avec moi, que je vais vous montrer tout de suite, ça y est, c'était concrétisé, on l'a découvert ensemble, juste avant de le shooter, et sincèrement, cette impression, cette sensation, de shooter quelque chose, ensemble, qu'on a créé ensemble, après tous ces mois, je peux vous dire qu'on n'avait pas froid, parce qu'on était trop contente, vous me direz ce que vous aurez pensé, de la vidéo de la collection, vidéo plein de photos, mais je vous montre quand même rapidement la collection, il y a donc ce maillot, une pièce, avec derrière le zip, comme dans les combinaisons de surf, donc voilà, qui est hyper pratique pour l'enlever, et le remettre, il est plutôt large sur le devant, voilà, c'est pas un maillot de bain à fines bretelles, c'est vraiment un maillot de bain qui est pensé pour le surf, c'est top aussi pour la datation, je l'ai testé, mais qui sera magnifique pour de la bronzette aussi, pour vos vacances, et le motif est absolument sur tout le maillot de bain, donc je vous l'ai dit, il y a aussi un maillot deux pièces, donc ça, c'est le bas, donc je vous l'ai dit, il est assez échancré, il n'est pas vraiment taille haute, mais voilà, c'est pas un maillot de bain ficelle, il est vraiment très très joli, et surtout en fait, il est sans couture, vous voyez, au niveau de la, il y en a une bien sûr à la ceinture, mais là, il est sans couture, ce qui fait qu'il ne va pas couper la fesse, c'est vraiment ce qu'on a aimé sur ce modèle, avec les petits logos endorés, et donc pour la brassière, qui est vraiment magnifique dans ce motif, toujours avec le petit logo doré, c'est une brassière qui va être parfaite avec la culotte, pour faire un maillot deux pièces, qui est idéale pour faire du surf, de la natation, de la bronzette aussi, évidemment, voilà, on l'a testé dans les vagues, il n'y a pas de problème, il n'y a rien qui sort, et comme je vous disais, à l'arrière, il n'y a pas de nœud ou d'attache, comme on trouve souvent dans les maillots de bain, elle s'enfile, donc la brassière est parfaite pour faire un deux pièces avec la culotte, ou pour une pratique sportive, comme le yoga, le pilates, j'ai testé plein de trucs, c'est top, avec le legging, ça fait une tenue parfaite. Pour la matière des maillots de bain, on est sur 20% d'élastane, pour le confort, voilà, c'est pour ça qu'ils sont hyper confort, qu'on peut l'enfiler, etc., la brassière, et on est sur 80% de polyamide recyclé, et pour les doublures, on est sur 100% de polyester recyclé. Alors pour la futa, on est super content, elle est hyper grande, elle fait 2 mètres sur 1 mètre, donc vous voulez une belle futa pour la plage, le yoga, etc. L'atelier Charlieu a travaillé, comme je vous le disais, sur un dégradé, donc on voit bien le dégradé, mais tout ça, travailler avec du tissage, c'est magnifique, et notre beau logo, qu'on aperçoit en plutôt grand format, sur la futa, le salty flow, avec l'œil, c'est trop beau, et on est sur du made in France, avec 100% de matière recyclée. Une autre pièce made in France, notre sac, je peux vous dire qu'on a bossé, sur les dimensions, on ne fait pas toute la même taille, donc au début, on était parti sur quelque chose de beaucoup plus grand, mais alors, moi je suis toute petite, c'était un petit peu ridicule, donc on a rebossé au dernier moment, les tailles, quand on a vu les protos, mais là on est arrivé sur quelque chose de super, c'est une matière également qui est tissée, toujours dans les ateliers charlieux, on voit, c'est hyper beau ce qu'ils ont réussi à faire, quand on comprend la complexité du tissage, on se dit que vraiment, on leur avait donné quand même un gros challenge, pour faire se dégrader, ces strates, cet effet couché de soleil, marble, et ça rend super super bien, toujours le logo salty flow que vous voyez ici, et alors il y a un petit message brodé à l'intérieur, tu es ton propre soleil, on avait envie de vous mettre un petit mot à l'intérieur, puisqu'on avait la possibilité de tisser quelque chose dedans, et peut-être que vous reconnaîtrez qu'il s'agit en fait du même atelier de tissage, que le pochon que j'avais fait pour ma collab, vous savez ma box Blissim, que j'ai sorti il y a quelques mois, vous savez avec les lunes, les soleils, et c'était au même endroit qu'on a pu, enfin je vous ai dit en France il y a peu d'ateliers, donc c'est là-bas aussi qu'on avait pu faire tisser ce pochon, et là aussi j'avais pu mettre un petit message à l'intérieur, donc voilà c'était les mêmes, à l'époque je n'avais pas pu visiter l'usine pendant ma collaboration Blissim, donc j'étais trop contente de les rencontrer, donc voilà c'est dans le même endroit que ça a été fait, donc vous savez que c'est de la bonne qualité, et donc voilà pour le sac. Et enfin le legging, alors celui-ci il est uni, on voulait une pièce unie parce que la brassière est déjà assez forte, je trouve que les motifs sur les leggings parfois, voilà ça peut ne pas être flatteur, et surtout on voulait que ça puisse aller avec plein de pièces que vous avez déjà dans votre dressing, c'était important pour nous, donc c'est pas facile de choisir la couleur, mais on s'est mis d'accord sur ce marron qui est magnifique, j'ai envie de dire un marron chocolat qui tire un tout petit peu sur le kaki, et c'est une forme de legging chez Kim Jali qu'on connaît bien, il est bien enveloppant, il est galbant, il a cette large teinture qui est vraiment confortable, je vous le disais on l'a testé avec différentes pratiques sportives, je peux vous dire qu'il ne descend pas, il ne roulotte pas, vous pouvez avoir confiance en lui, il est à 88% en coton recyclé, et 12% d'élastane, donc hyper confortable, et en fait pendant l'année, je crois que je vous l'ai déjà dit en début de vidéo, Inès et Soline sont tombées enceintes, donc comme Kim Jali fait aussi des vêtements prénataux, et bien on a décidé de sortir un legging de grossesse, donc un legging prénatal, donc c'est exactement le même, mais évidemment avec une ceinture différente sur l'avant, elles l'ont testé toutes les deux, elles l'adorent, donc au final on a une dernière pièce, le legging sort aussi en version prénatale, et donc voilà cette collection est enfin disponible, elle sort là le 5 juillet à midi, on est hyper contente, après un an de boulot, et d'avoir été dans toutes les étapes de fabrication, je peux vous dire que c'est un bel accomplissement, donc j'espère vraiment que la collection vous plaira, c'est une collection qui est uniquement proposée en ligne, après vous avez l'envoi à domicile, par un relais ou même gratuitement en magasin, et les retours sont possibles aussi, même via les magasins, alors je sais que vous allez me le demander, mais oui c'est une collection en édition limitée, donc je ne sais pas du tout combien de temps elle sera disponible en ligne, c'est vraiment en fonction de l'état des stocks, donc je ne sais pas du tout, et pour les tailles, ce qu'on a fait, parce que je sais que ce n'est pas toujours facile de choisir en ligne, mais vous allez voir, on a fait ça au top, en fait sur chaque fiche produit, on a mis évidemment plein d'infos, un guide des tailles, et on vous a précisé, nous à chaque fois, quelle taille on porte, donc n'hésitez pas à vous y référer, je vous aurai remis ces informations sous la vidéo, et sur Instagram, je partagerai les infos aussi, j'ai vraiment trop hâte d'avoir vos retours sur cette collection, n'hésitez pas à partager ça avec moi sur Instagram, ou sous cette vidéo, ça me fera vraiment très plaisir d'avoir vos retours, moi j'en retiens une aventure très très riche, parce que comme à chaque fois, comme on est dans les coulisses de la création, on en apprend beaucoup, c'était vraiment un challenge, parce qu'on était 5 influenceurs et 2 marques, je le rappelle, donc plein d'univers différents, plein d'envie et d'inspiration différente, donc c'était vraiment fou, mais on y est arrivé, et je trouve la collection tellement magnifique, je voulais remercier Kim Jali et Olaian, parce que vraiment ils nous ont fait confiance, et surtout ils nous ont inclus dans toutes les étapes, et c'était vraiment enrichissant, et puis j'avais envie de faire un gros bisou, tout particulier à Clio, Inès, Soline et Julie, parce que les filles c'était trop trop bien de faire ça, je vous laisse avec cette vidéo, toutes les images, les photos, les infos, en partie plus d'informations, n'hésitez pas à même juste aller jeter un petit coup d'œil sur le site, et me dire ce que vous en pensez, j'ai hâte de vous lire, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501